Bonjour de Gaza, nous sommes le vendredi 23 février 2024. C'est la famine totale à Gaza, notamment dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Il y a 400 000 habitants qui sont restés comme moi, qui ont décidé de ne pas quitter pour le sud, pour le centre de la bande de Gaza. Mais depuis un mois, il y a la famine totale, il n'y a rien sur les marchés. Un kilo de farine coûte 60 euros. Des prix jamais imaginés à Gaza. Un kilo de riz, c'est introuvable si on trouve ces produits. Il n'y a rien sur les marchés, il n'y a pas. Les gens sont en train de mourir. Les habitants de Gaza sont en train de mourir de faim. Il y a 30 personnes, femmes, enfants, personnes âgées, qui meurent par jour à Gaza. Ça, c'est des syndicats officiels, sans oublier les gens qui n'ont pas des nouvelles. La situation est terrible, il n'y a pas de produits alimentaires, il n'y a pas d'aide humanitaire qui rentre à Gaza depuis presque un mois. Et donc, il n'y a pas ni farine, ni riz, ni sucre, ni produits alimentaires sur les marchés du nord. Et les gens sont en train de mourir. Il faut sauver Gaza, il faut sauver les habitants de Gaza, notamment la région du nord, qui ne reçoit pas des aides, qui ne reçoit pas rien des taux, ni des médicaments. Les jeunes sont en train de mourir, soit des bombardements intensifs, bombardements israéliens poursuivis, soit de manque de nourriture, parce qu'il n'y a rien, ni viande, ni poulet, ni fruits, ni légumes, mais surtout ni produits alimentaires. Les gens cherchent 100 grammes de farine, ils ne trouvent pas pour préparer le pain pour leurs enfants, ils ne trouvent pas. Les parents sortent le matin, ils reviennent le soir, pour trouver leurs enfants à dormir, comme ça, pour ne pas être inquiets. Et les gens mangent un repas tous les 3 ou 4 jours. Situation terrible, horrible, jamais vue à Gaza. Situation humanitaire catastrophique pour les 400 000 habitants qui sont en train de mourir de faim à Gaza. C'est la famine totale pour tous les habitants dans la région du nord de la bande de Gaza. Et le monde officiel ne bouge pas. Heureusement, il y a des solidaires, des bonnes volontés. Voilà. Merci beaucoup. Ziyad Midou, Gaza-Palestine. Sous-titrage Société Radio-Canada